Je suis ici pour vous présenter la majoration d'une analyse qui est apportée chez Arnaz Soto, notamment sur le bénéfice de la mise en place du flux tiré sur les mises en main des véhicules. Donc, plus vulgarement, c'est comment livrer mieux nos clients et surtout plus rapidement. Je pense que le micro c'est mieux. Du coup, très rapidement, je ne suis pas allérandologue à terme, je n'ai pas l'accent. Pour autant, je vais essayer d'être aussi clair carré et concis que lui, qui a mis en place du coup pour Arnaz Soto le flux tiré. Et voici le sommaire du coup de ma présentation. Pour commencer, je vais vous présenter un peu l'entreprise pour avoir un peu de contexte. Puis ensuite, pourquoi on a mis en place le flux tiré chez nous, ce que nous avons testé, puis ce que nous avons appris, puis peut-être des résultats probants. Je remercie. Du coup, pour vous tous, pour tous vos prospects, pour tous les clients d'achat d'une voiture en France aujourd'hui, l'expérience d'achat, elle est douloureuse. Je m'explique. Vous préférez même aller chez le dentiste que d'acheter un véhicule. Donc ça, pour nous, c'est catastrophique. Pourquoi ? Parce que, bon, il y a plusieurs canaux, les petites annonces, les concessions, les petites annonces à rechercher. Donc, les demandes sont sécurisées, l'absence de service, notamment sur les garanties, avec tout ce qui est moteur, boîte, pompe, les risques élevés, pas de reprise, les essais de véhicules qui sont plutôt efficaces. Personne n'est mécaniciens, également. On se demande toujours, si on ne tombe pas, sur la voiture qui, par effet roue et trousse, par exemple, va tomber en panne de 20 ou à 13 minutes. Enfin, concessions, plutôt monomarques, certes spécialisées, de pratiques, nécessites de négocier et expériences clients plutôt pauvres. Voilà, pour le constat qui est parfait. Du coup, notre mission dans ce secteur, c'est simplement, en fait, d'essayer de rendre beaucoup plus simple et accessible la vente et l'achat automobile. Voilà pourquoi nous existons. Notre feuille de route, et quelques chiffres au clé également, c'est tout simplement de devenir la plateforme digitale de référence. Donc, ça, nous sommes, pardon, on est la plateforme de référence digitale de vente de voiture en ligne. Et notre but, vraiment, c'est de devenir, donc, la solution réflexe pour l'achat et la vente de voiture sur, pardon, Internet et en Europe. Alors, les chiffres, je ne vous les place pas, ils sont assez gros. Et là, on peut, j'ai fait l'air sortir. C'est-à-dire, du coup, simplifier l'expérience d'achat pour Amisoto, ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir un interlocuteur unique pour l'achat du véhicule et son financement, ainsi que pour les services après-vente. Pour ceux qui ont fait l'expérience d'acheter un véhicule en concession, vous avez un passage de main entre la vente du véhicule et son financement. Ça veut dire que ce n'est pas la même personne qui vous vend le véhicule qui va la financer. D'accord ? Des descriptions complètes des véhicules avec de nombreuses photos. Petite amélioration récente, vous avez maintenant sur le site Amisoto un 360 degrés qui vous permet d'apprécier le véhicule qui tombe en vos yeux, en fait. Vous n'avez plus des photos figées. Vous voulez également rentrer dans le véhicule. Dans un simple clic, vous allez pouvoir, du coup, apprécier tous les équipements de gauche vers la droite qui seront présents dans votre véhicule et que vous retrouverez également sur votre compte-comment. C'est rassurant pour un e-commerce. Des prix déjà négociés pour le client, j'apprécie, Mickaël nous rappelait. La livraison à domicile du véhicule ou dans nos 30 points de vente, donc toujours plus proches de nos clients, en essayant, effectivement, de toucher tous ceux qui sont un peu loin de nos agences. Ce qui est, d'ailleurs, un excellent indicateur pour savoir, du coup, où ouvrir des agences. Du coup, en tout, un site de e-commerce, c'est certain, une offre large, un prix compétitif, je le disais, Mickaël nous dit toujours, jamais assez compétitif. Pour autant, on propose des voitures d'occasion reconditionnées et 0 km, allant de 0 à 150 000 km. En tout, vous avez à peu près de 2 000 véhicules disponibles sur notre site pour plus de 30 marques référencées. Centrer l'offre sur la satisfaction de nos clients, très important, encore une fois, pour un e-commerceur. Notre but, c'est d'avoir un niveau de garantie qui est plus élevé, qui est plus rassurant. Pourquoi ? Parce que les véhicules, chez vous, vous ne les voyez pas. Là, j'en mets plein dans la salle, il doit se faire, mais attends, moi, j'achète pas un véhicule, si je viens me le revoir, c'est pas possible. Je ne peux pas faire ça. Alors, M. Voto est là pour ça, et c'est pour ça, justement, qu'on a essayé de développer ces garanties avec un niveau, notamment, satisfait ou remboursé, 15 jours au 1 000 km. Je suis en train de vous faire comprendre quoi. Vous rentrez dans mon agence à Tours, je ne peux pas vous faire essayer la voiture. La seule chose que je peux vous proposer, c'est de me faire confiance et de le tester, de l'utiliser dans vos propres trajets quotidiens pour savoir si oui ou non, déjà, c'était votre voiture, et également, savoir s'il n'y a pas des ferrouillettes bus, patoyants, qui apparaissent, qu'au Crest, tout simplement. Ensuite, un an de garantie et aucun frais d'entretien pendant 15 000 km. Ça veut dire quoi ? Tout sauf les pneus sont pris en charge. Je m'explique. Vous avez le moindre pépin électronique, mécanique, électronique de sécurité. Tout ça, c'est pris en charge par un réseau. Par contre, vous verrez, mais pourquoi on va les pneus ? Parce que les pneus, encore une fois, on est tous différents avec l'eau dans les mains. Quelqu'un tourne trop vite le commande, touche un trottoir avec la son pneu, c'est pas la faute d'un réseau, c'est pas le défaut du véhicule. On ne prend pas en charge. Voilà, tout simplement. 90% de nos clients nous recommandent. 10% de nos ventes sont faites à travers notre système de parrainage. Et 8% de nos ventes sont conclues avec un ancien client de 2017. Du coup, pourquoi mettre en place le flux Thierry ? Eh bien, c'est très simple. Nous avions d'énormes difficultés à respecter les rendez-vous de livraison pris avec les clients. Pourtant, les agences étaient saturées. Mais alors, saturées, je suis une très bien placée pour en parler. Tiens, moi, j'en reprends pas, j'ai à peu près 60 places. Il y a encore de cela, alors, Cyril, il y a encore de cela. Quelques mois, il n'existe plus. Je crois même que si j'aurais pu mettre des voitures sur d'autres voitures, je l'aurais fait. Donc, ça, c'était catastrophique. En termes de visibilité, moi, faire le tour de mon parc, trouver une méthanomalie, depuis quand il y a rentré, pourquoi il y a des gènes, etc. C'était au moins deux heures de travail par semaine sur mon propre parc avec un anti-portal. Voilà. Impossible de prédire le volume de livraison de la semaine en cours. Cachine. Donc là, c'est mon taf, il y a des trucs en pain. Et sans avoir l'idée précise, pourquoi ? C'est encore plus haut, mais très content. Du coup, pourquoi mettre en place ? Quelques verbatimes pour les illustrer. Notamment moi, responsable d'agence, j'ai trop de retard sur l'arrivée des véhicules. Pourtant, mes parcs, ils ne sont pas. Premièrement simple. La logistique. Les agences ne prennent pas assez de rendez-vous. Pourquoi ils disent ça ? Pour donner un peu de visibilité. Parce que ça leur permettrait, du coup, d'imposer des flots de camions à livrer en fonction, du coup, des rendez-vous qui sont posés. Ce qui permettrait, du coup, des beaucoup plus proactifs en termes de planification faible. Les directeurs régionaux, eux, nous n'avons pas assez de voitures pour les vendre en agence. Je vous rappelle que mon parc, il est plein. Il est plein de choses, plein. Je ne peux même plus reprendre une voiture à livrer. Et le DAF, je vous en parlais tout à l'heure, nous vendons bien, mais le cash ne tombe pas assez vite. Je vous ferme le robinet. Vous allez voir les achats et vous allez dire, non, mais OK, ça vaut super bien, mais je suis désolé, bon, je ne vois pas les livraisons. Et l'argent, mineur, rien, on récupère quand on livre le véhicule. Donc, comment faire pour y voir plus clair ? Du coup, c'est que nous avons testé quelques principes de base, en tant que beaucoup, depuis ce matin. Organisation des parking agences. Je vais essayer de vous l'illustrer juste après avec des photos. Donc, l'organisation des parkings avec des zones claires qui permettent d'organiser le parc et de visualiser les anomalies, ni plus ni moins que du management visuel, ni plus ni moins que du 5S, du rangement du parc, vraiment. Et c'est ça que je voulais vraiment vous actualiser. C'est que, certes, c'est descendu par le siège, mais chaque agence est différente. Moi, je fonctionne avec un parc. Certaines agences d'Aramisoto n'ont pas de parc, surtout avec un hangar. Ce qui fait que moi, quand j'ai un parc qui, notamment, est non-vitumé, j'en sois avec des graviers au sol. Donc, pour identifier une zone peindre du gravier, c'est pas possible. C'est impossible pour moi. Donc, du coup, chacun, à ma agence, à son périmètre, a dû s'approprier ce travail-line, vraiment du siège, en redescente, pour pouvoir, du coup, le rendre fiable, romuste, directement dans son agence. Donc, du coup, vous l'aurez compris, j'ai pas plein des cailloux, parce que ça sert à rien. J'ai directement mis des plots sur le grillage, avec des numéros de place et un code loueur, ce qui me permet de ventiler plusieurs zones, dont on le verra tout à l'heure. J'arrête de le détailler. Les chargés de livraison appellent les voitures en posant un rendez-vous de livraison client. C'est la demande client qui déclenche le transport. Donc là, vous le comprenez. C'est en fait le client qui, en positionnant son rendez-vous, tire la voiture vers lui. D'accord ? Donc, à partir de ce... Mais d'ailleurs, ça a changé. La presse est fausse. La presse est fausse, parce qu'avant, c'était le chargé de livraison, effectivement, qui recontactait le client après la commande pour positionner un rendez-vous de livraison, en même encore plus loin d'un an, oui. Le jour de la commande, on vous positionne un rendez-vous de livraison, où, pour nous, on a un seul objectif, c'est qu'il ne bouge pas. Aussi simplement que ça. Ah, mais ça doit stabiliser cette date de livraison. La logistique livre les véhicules à J-1, J-2 du rendez-vous, pour mieux visualiser les problèmes. Nous battons les causes qui nous empêchent d'honorer les rendez-vous, et nous nous attaquons aux problèmes. Donc là, vous avez sous vos yeux le parc des Ulysse, avec 21% de croissance. Donc, c'est un parc, comme toute concession automobile. Voilà, on a envie de rebondir dedans pour trouver son véhicule futur. Mais, maintenant, le parc des Ulysse, il ressemble à ça, toujours avec de la croissance, pour autant, il est vite. Alors, je pense que... Je ne vais pas les citer, mais les concessionnaires qui doivent être à côté, doivent se croquer les mains, ils doivent dire, mais les Ulysse, Aramis Soto, ça va mal. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Au contraire, ça ne paraît pas comme ça, mais c'est beaucoup mieux d'organiser, en fait, ce que vous voyez à droite, mais je vais essayer de plus vous l'expliquer, de vous le faire actualiser. C'est justement cette identification, par exemple, des zones. Si vous allez sur mon parc à Tours, même vous, qui n'êtes pas dans l'automobile, vous allez pouvoir apprécier les véhicules qui sont à livrer, parce que c'est écrit dessus, avec le nom du client, la date d'arrivée sur le parc et sa date de sortie. C'est écrit où ? C'est écrit sur la voiture. C'est écrit commun, c'est écrit avec un feutre créé. Ça veut dire que moi, je n'ai plus d'ordi à la main. Tous les matins, si je veux, en 10 minutes, je fais le tour complet de mon parc et je peux visualiser toutes les voitures qui sont soit à livrer, soit des véhicules repris par nos clients, soit des véhicules qui sont en anomalie. La zone d'anomalie, elle est placée de manière très stratégique, juste à côté de l'endroit où tout le monde fume, pour la simple et bonne raison que, du coup, tout le monde passe devant constamment. Les anomalies, il faut que ça se voit dans mon agence. Le but, c'est que vraiment, on soit constamment à côté, que ça les embête, que ça reprenne de la place même. Pourquoi ? Parce que mon seul but, c'est que chacun, on s'automotive justement à résorber ses anomalies. Et le flux tiré, comme vous pouvez le voir maintenant sur ce parking, et ça, je pense que ça va être payé ce que je voulais expliquer, c'est que quand tout est saturé, on ne voit rien du tout. Quand maintenant, je reçois un véhicule à J-1, toute l'agence est mobilisée à une seule chose, c'est respecter ce rendez-vous de livraison qui, rappelez-vous, a été posé à la commande. Donc encore une fois, il arrive, il est J-1, j'en sais rien, je dois avoir tout un tas d'anomalies. Il a pris de la résine en stockage. Il arrive avec une batterie, parce qu'il est resté trop stocké aussi, qui ne prend plus la charte. Enfin bon, bref, je peux pouvoir vous en donner des causes et j'en apprends encore. Le fait est que dès qu'elle arrive, vu que c'est ma seule anomalie, vu que c'est mon seul véhicule qui se présente, que je dois livrer demain, je suis sur une résolution de problème qui est limitable. J-1. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne peux même pas laisser quelque chose de côté. Si je laisse quelque chose de côté, demain, je ne peux pas livrer. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Du coup, bon, ça reprend un peu ce que j'expliquais, le stock commercial est identifié, les véhicules vendus sont identifiés, les véhicules en attente de préparation sont identifiés, les véhicules repris sont identifiés et les véhicules en anomalie sont identifiés. Du coup, qu'est-ce qu'on a appris de tout ça ? Ce qu'on a appris, c'est que 25% du stock en agence n'était pas livrable à cause d'indisponibilité des immatriculations. Nous pensions avoir des retards sur les véhicules neufs. C'est pire que ça. Nous avions 20% des véhicules qui arrivaient nettement en avance. D'où le fait que ça saturait mon parc. D'où le fait que je ne voyais rien sur mon parc. Je suis incapable de dire, celle-ci, c'est 15 euros, celle-ci, c'est demain. Nos équipes de livraison ne maîtrisent pas la partie administrative de validation des dossiers de financement. Alors ça, c'est inhérent à un axe stratégique de la société qui est une voiture vendue à 80% en concession et financée. Donc pourquoi, surtout, on ne serait pas sur ces noms de données-là ? Donc du coup, c'est un verre stratégique qui a créé des effets de bord, notamment sur les livraison. Pourquoi ? Parce qu'avoir un feu vert, avoir un organisme de financement qui est une dissélande ou vire les fonds, c'est compliqué en termes de gestion administrative. Et on n'en avait pas le savoir-faire. On l'a pris en pleine tête. Et ça a très bien de faire apparaître ce problème-là, ce qui nous a permis de le réunir. L'équipe logistique poussait des véhicules dans les agences pour optimiser le taux de remplissage des camions. Alors c'est catastrophique, parce que ça ne va tellement pas dans ce client. Et pour autant, c'est une croyance que j'avais. Moi, je pouvais un peu m'énerver des fois. Pour autant, si vous posez la question à l'Aerandro, qui n'est pas le rumeur bus, il vous le dirait. Lui, son but, c'était en 4 jours, les camions sont blindés et c'est livré en agence. Je peux recevoir maintenant 2 camions par jour avec seulement une voiture dessus. Voilà. Ça surprend. Pour autant, c'est ma réalité de travail aujourd'hui. D'où fait qu'à peine un véhicule descendu, j'ai une anomène dessus, je ne peux pas passer à côté. Ça n'est impossible. Puis, nous n'anticiperons rien avant que les véhicules vendus arrivent en agence. Ça veut dire quoi ? Vous aviez acheté une voiture en agence de tour. Avant que je me soucie de votre dossier en termes de livrable ou pas, il fallait qu'il arrive sur mon agence. Catastrophique. Pourquoi ? Parce que si je livre le lendemain, je ne peux rien réserver. Imaginer, vous avez mal signé vos déclarations de cession pour obtenir la carte grise. Pas de carte grise, pas de livraison. J'ai une non-conformité sur le financement, on en permet. C'est pareil. Je m'en rends compte le jour où mes véhicules arrivent. OK ? Nous n'avons pas besoin d'autant de surface de stockage dans nos agences. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, mon parc, concrètement, je l'utilise à 30%. Voilà. Donc, oui, bien local, mieux placé. Il y a deux ans, quand on a créé l'agence, on n'avait pas forcément besoin de cette zone de stockage. On va pouvoir commencer à réfléchir différemment, à s'importer peut-être à travailler avec un parc en pleine ville, pourquoi pas ? Avec plaisir. Des résultats probants. Donc là, vous voyez, à l'écran, c'est plutôt simple. L'objectif, il est en haut. Le flux poussé, c'est la comble rouge. Et le flux tiré, c'est celle qui arrivait à terme et passait largement au-dessus. Alors, pourquoi on a mis déjà beaucoup de temps à avoir des résultats probants ? C'est que, déjà, on n'a pas tout... On n'a pas passé toutes les agences en flux tiré de suite. Ça aurait été catastrophique. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on l'a dit, il fallait aussi laisser le temps, déjà, au processus de flux tiré lancé chez Aramisoto de se filabiliser, en commençant notamment, et ça a été un choix de direction, par les grosses agences, pour essayer de faire émerger un maximum de problématiques qui, forcément, allait s'annuler dans les autres politiques. Mais également, le but aussi, et je l'ai fortement ressenti en tant que responsable d'agence, c'était pour moi... Pardon. C'était pour moi important de m'approprier le flux tiré. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, décider de tracer un parc, d'identifier les zones, pourquoi mettre l'anomalie à cet endroit précisément, c'est pas moi, de manière descendante, qui le dit, c'est dans le coin fumeur. On en a parlé tous ensemble. C'est pas facile au début. On se croyait beaucoup montrer du doigt. Mais, voilà, c'était aussi pour ça qu'on a laissé le temps au flux tiré de s'incrémenter chez Aramisoto. C'était pour vraiment le lancer de manière fiable. Voilà. Tout simplement. Et vous pouvez apprécier, à la fin, du coup, on arrive à 70% des clients qui sont livrés à la date de leur rendez-vous. Alors, vous allez me dire, mais 70%, c'est pas possible. c'est pas assez. Tout à fait. Mais on a bon espoir. Ça fait moins d'un an qu'on travaille dessus. Toutes les agences, ça y est, sont passées en flux tiré. Oui, toutes les agences sont passées en flux tiré. Donc, ça ne saurait augmenter. Tout simplement. Et le flux poussé, il ne va bien disparaître. Sur celle d'après, alors, c'est un peu moins visible. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que le TML, c'est notre temps moyen de livraison. Donc, vous l'avez en flux poussé en rouge et vous l'avez en flux tiré de cette colonie. Bref, en poussé, j'ai un 14,7. Je suis à 3,4 au long. Et ici, à droite, VN en bleu, véhicule neuf par moment bleu, véhicule d'occasion en rouge orangé. Vous avez du coup la synthèse des deux également qui est au milieu. Et ça, en termes de livraison. Voilà. Tout simplement. Donc, nous sommes très contents. Pour autant, on n'a pas fini parce que je suis d'accord avec vous. 70% se passe. Tout à fait. Et du coup, nos clients, ils sont contents. Tout simplement. Ça se passe de tout courant terre. Bon, là, on est un peu tronqués avec ce trait. C'est pratique. Mais pour autant, ça se voit quand même. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 59,8% de nos clients ont recommandé. Aussi simplement que ça. Promoteurs, moins détracteurs et passifs ne sont pas pris en compte en calcul. Tout simplement. Voilà. Évolution du stock. Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire quoi ? On voit que le volume de livraison, c'est peut-être pas flagrant, mais il s'est stabilisé. Déjà, il commence à remonter aussi. Et pour autant, notre stock, lui, il diminue. Donc, je trouve intéressant de m'arrêter quelques secondes dessus. Tout simplement. En synthèse, le flux tiré, pour Aramis Auto, ça a été un outil extrêmement puissant. première chose, d'ailleurs, pour faire apparaître les problèmes, c'est écrit, bien les visualiser, mais également les faire apparaître, ça c'est certain. Améliorer les conditions de travail des équipes, bien visualiser les problèmes et nous obliger à les creuser, améliorer la satisfaction client, améliorer le teamwork inter-service. Applaudissements 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 Applaudissements